La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce lundi, Consolidation et renforcement de la coalition Diomaï Président. Le chef de l'État, Bassiro Diomaï Faï, tient son service après-vente à la page 5 du journal du groupe Promoconsulting. En attendant de servir aux populations les premiers fruits de son offre programmatique, le président Bassiro Diomaï Faï garde bien en tête une autre priorité purement politique, celle-là consolidée, voire renforcée le grand ensemble qui l'a conduit au pouvoir. Maître Ouad avait sa CAP 21, maquis son bien-nom, Diomaï tient à sa Diomaï Président qui se décline déjà comme le label d'un service après-vente. Et oui, le temps du réalisme, Diomaï et son co-refuse de s'enflammer. Dans Vox Populi, le président Diomaï Faï lucide face au responsable de la coalition Diomaï Président. Il demande à ses ministres d'adopter une posture, une attitude et une démarche qui doit être exemplaire. Gouvernement de rupture, les premières fausses notes, selon l'observateur. Interdiction du cumul des fonctions de ministres et maires sans aucune base légale. Son co n'est pas la loi, il faut légiférer. D'abord, nous renseigne ce journal. Son co calme donc les recaliers d'en baisser le jour. Le journal nous renseigne que dans un gouvernement, il peut y avoir des erreurs, mais pas de fautes intentionnelles. Son co appelle à une union sacrée autour du président Diomaï. Et oui, son co plaide pour Bassiro Diomaï Faï dans l'info. Il estime qu'il a eu la chance indirectement d'avoir vécu les derniers moments du président sortant et l'enseignement qu'il en tire, c'est la solitude. Mais ce n'est pas seulement une solitude de fin de règne. Il s'est rendu compte que c'était une solitude de tout son règne. Il ajoute en disant que nous avons tous l'obligation d'accompagner le président Diomaï Faï. Ce n'est pas dans un souci de le contrôler. En tout cas, Maki enterre les rapports de l'OFNAC dans Sud Quotidien. Adoption de deux lois modifiant les bases de la lutte contre la corruption au Sénégal. Arros sur la loi numéro 20406 modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012, portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. et la loi numéro 20407 modifiant la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine de disposition qui risque d'atteindre 34 dossiers d'enquête, ficelés et déposés par l'OFNAC et autres corps de contrôle devant le procureur de la République. Et sur la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, Demba Kandji, sans réserve selon le quotidien, le quotidien, le président doit continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Cependant, dans l'enquête, l'on parle du décis du professeur Magathiam, 1938-2024, en Baobab qui tombe. Professeur émérite, grand mathématicien, Magathiam a achevé son parcours de combattant. Selon le président Diomay Faï, éducateur dans l'âme, Magathiam a formé des centaines de cadres. Et Mankonga estime que le pays a perdu un homme d'exception. En sport, dans le journal Rémi Sport Mercato, Arsenal se joint à la course pour recruter Mikhail Faï. Stade, le quotidien du sport, Ligue des champions. En quart de finale, Ali, Kouriti de Folie, Réal contre City, PSG contre Barça. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.